Les étudiantes et les étudiants mobilisés de Nanterre, tous les soutiens qui sont là, je voudrais parler au nom des postières et des postiers grévistes du 92 et de mon organisation syndicale sur le poste 92. On voudrait poser une question et faire une proposition. La question qu'on veut poser, on la pose à tout le monde ici. Jusqu'où iront-ils ? Jusqu'où iront-ils pour casser la grève des étudiants ? Délocaliser les partiels ? On n'a jamais vu ça. Cogner sur la gueule d'une étudiante qui a la tronche gonflée comme ça. Jusqu'où vont-ils aller ? C'est inacceptable. Et en ce qui concerne les postières et les postiers du 92, dès qu'on voit quelqu'un, dès qu'on voit le gouvernement qui lève, le moindre doigt, la moindre matraque, qui touche aux moindres cheveux d'une étudiante, d'une étudiante mobilisée, qui se bat pour nos droits à tous, pour nos droits à tous, et bien c'est un devoir pour nous d'être à vos côtés. C'est un devoir. Et la proposition qu'on fait, en fait, ça devrait être une évidence. Une évidence. Quand il se passe ce qui vient de se passer là aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, même si là, pour l'instant, fort heureusement, les partiels ne se tiennent pas. Mais en réalité, toutes les organisations du mouvement ouvrier, tous les syndicats, toutes celles et tous ceux qui représentent la masse des travailleuses et des travailleurs de ce pays devraient appeler à une journée de grève dans les prochains jours, en solidarité avec le mouvement étudiant. Ça aussi, ça devrait être un devoir. Et simplement, souvenons-nous, mai 68 a commencé comme ça, ça a commencé comme ça, le courage des étudiantes et des étudiants à se battre, et qui a donné envie aux organisations ouvrières de dire « On se mobilise avec les étudiants ! » Eh bien oui, peut-être que ce serait un bon commencement aujourd'hui pour ne pas se faire écraser par Macron comme le disait mon camarade juste avant. Ce serait de se mobiliser toutes, tous, ensemble, jeunesse, monde du travail, au moins à commencer par une journée de grève commune. Merci à vous. Oui ! Et tous ensemble !